Moi, ce qui me fascine en ce moment, c'est que moi, je suis une famille de mineurs. Toutes mes oncles, mes tantes, pas mes tantes, mais toutes mes oncles, côté maternel, ont travaillé dans les mines. C'est un peu comme si je vivais ce que c'était avant, d'entendre mon grand-père, dans le fond. Mon grand-père, il travaillait dans des galeries comme ça, à Nordmétal, on avait les restants de la vieille mine. Il y avait des galeries comme ça, dans lesquelles on s'aventurait pas trop loin. C'est incroyable de voir ce qui est leur réalité en 2019, c'était la réalité du Québec en 1930-1940. C'est fourel. Aujourd'hui, il y a des trucs à 350 000$, télécommandés. Ça s'effondre, ça s'effondre, ça s'effondre, c'est une de la bébélle, il y a peur un gars qui rentre là. Il faut faire des chiffres de 12 heures dans le fond d'un trou pour ne pas voir le soleil, travailler toute la nuit. Tu sais, quand tu dis qu'après 15 ans, à peu près tout le monde crève de la silicose, ça fait partie de la job. Tu sais, holy shit. C'est une réalité qu'on n'a plus en Amérique du Nord. C'est impressionnant. C'est une réalité. Est-ce que c'est l'autre ?